La prison pour les 45 personnes mises en cause dans l'affaire des centres de redressement de Sérimodoukara. L'observateur informe qu'elles sont placées sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du 8e cabinet du tribunal de Dakar. Seul le fils de Babacar Diaou, dit Pépé, est placé sous contrôle judiciaire même s'il a été inculpé. Ce que confirme le quotidien qui parle de 42 personnes placées sous mandat de dépôt sur les 43 inculpés. Pour Sourça, ce sont 37 des 43 éléments qui crèchent au Cap-Manuel. Selon mes confrères, elles sont poursuivies pour traite de personnes, associations de malfaiteurs, actes de torture, blanchiment de capitaux, coups et blessures volontaires entre autres. Selon l'Obs, elles risquent entre 10 ans et les travaux forcés à perpétuité. Maître El-Hardjouf et Maître Bamba Sissé s'étaient constitués pour assurer leur défense, mais aux dernières nouvelles, ils se sont désistés. Raison invoquée, si l'on se vit au journal Le Quotidien, l'absence de paiement de leurs honoraires et la sortie de Serine Moudoukara déclarant qu'il n'a jamais sollicité des avocats pour assurer la défense des intérêts de ses collaborateurs et qu'il confie le dossier à Khadim Rasoul. Serine Moudoukara, justement, l'observateur retrace à sa page 4 le parcours jugé atypique de celui qu'on appelle le général de Bamba. L'Obs évoque par ailleurs le rebond de la maladie à coronavirus et informe que 14 morts ont été déjà enregistrées depuis que les prémices d'une deuxième vague se font sentir. D'où l'alerte des syndicats d'enseignants dans Sud Quotidien. Cela du fait du non-respect du protocole sanitaire dans les écoles. Mon confrère rapporte que les syndicalistes constatent que les directives sont loin d'être appliquées dans les écoles pour éviter la propagation de la maladie depuis la reprise des cours. Pendant ce temps, enquête s'intéresse à la riposte contre le Covid-19 et fait état d'un vaccin de la peur. Le journal souligne que la course effrénée pour un vaccin se fait sans toutes les précautions et respect des étapes préétablies au risque d'exposer les populations à une solution aux conséquences non maîtrisées. Enquête qui révèle que l'état du Sénégal a opté pour le vaccin Moderna et pourrait compter sur la commande de 200 millions de doses du président français Emmanuel Macron. La France, dont l'entreprise Eiffage, a en charge la gestion de l'autoroute à péage Dakar à IBD. Une gestion qui a été dénoncée hier à l'Assemblée nationale lors du vote du budget du ministère des infrastructures. Et ce qui a retenu l'attention de l'As est que le ministre Mansour Fay a été insensible aux préoccupations des députés en ce qui concerne la cherté des tarifs. Selon mon confrère, Mansour Fay a demandé tout simplement à ceux qui ne supportent pas les coûts du péage de prendre la route nationale. Sous un autre registre, celui du TR, le train express régional, le Soleil nous apprend que le ministre Mansour Fay a annoncé qu'il sera fonctionnel en 2021. Selon lui, les essais vont démarrer en janvier et l'exploitation au second semestre de 2021. Allant croire, rapporte le Soleil, le coût financier est actuellement de l'ordre de 730,2 milliards de francs CFA. En tous les cas, pour ce qui est du démarrage du train express régional, Source A pense que ceux qui auront la vie courte n'y assisteront pas. Le journal considère l'annonce de Mansour Fay comme une promesse marron-beige qui pourra encore fondre comme beurre au soleil. La gestion au Fogip, le fonds de garantie d'investissement prioritaire. Doudouka a rattrapé par sa gestion, du moins si l'on en croit le témoin. Oui, mon confrère parle même d'une gestion qui est loin d'être sobre. Et pour cause, près de 2 milliards de créances, deux appartements acquis à 1,2 milliard de francs CFA pour abriter le siège de la structure. Des chiffres qui, de l'avis du journal de témoins, manquent de sincérité. A la lune de Libération, la RMP confirme le scandale autour de la convention signée avec l'État. Canal Plus se sucre dans l'illégalité. Le journal clame que depuis 9 ans, Canal Plus exerce en toute illégalité. C'est ce que confirme un avis rendu par le comité de règlement des différents dans les marchés publics le 4 novembre dernier. En politique, les échos indiquent que le collectif pour la restauration de l'éthique en politique ne lâche pas Mahmoud Saleh. Selon le journal, il est déterminé à faire annuler sa nomination au poste de directeur de cabinet du chef de l'État. Car après avoir déposé en recours à la Cour suprême, les animateurs du dit collectif réclament à Makissal une copie du décret de nomination. Cela à travers une lettre qui lui est adressée depuis le 3 décembre dernier. A vos kiosques et bonne lecture. Point de vue Point de vue Point de vue Regarde